Musique Madame, Monsieur, bonsoir. A la une de ce journal du 17 novembre, retour sur cette grande nouvelle pour la culture française. Le repas gastronomique à la française est classé patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'était hier à l'initiative de l'Institut des cultures de l'alimentation de Tours. Alstom Transport nous ouvre ses portes. Le leader mondial du ferroviaire a été choisi pour construire le tramway Tourangeau. Visite du chantier et premier aperçu de ce que sera notre tramway. Succès incontestable pour Harry Potter. Les 1800 places disponibles pour l'avant-première du film lundi prochain ont été vendues en une demi-heure de temps hier soir à des fans pressés de rencontrer les acteurs du film. Nous vous l'annoncions hier soir. Le repas gastronomique français a été classé patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Et cela grâce à l'IEHCA de Tours, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, à l'origine du projet. C'est la première fois qu'une gastronomie figure au patrimoine mondial. Et ce n'est pas seulement les plats en tant que tel, mais également le rituel et la présentation à la française. Julien Abab, ça. Au menu ce midi chez Josiane, c'est... Salade de tomate, 6 vets d'olive avec des pommes de terre à l'eau. Bref, un repas bien français. Car depuis hier, notre gastronomie est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un projet né à Tours il y a 4 ans sous l'impulsion de l'université et de l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation. C'est très chaud. Et le repas français, ce n'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette. Le repas, c'est le seul moment où on peut arriver à pouvoir se retrouver tous ensemble et puis à discuter de choses et d'autres, quoi. Des choses de la vie, courantes. La gastronomie française, c'est la cuisine de monsieur et madame tout le monde, mais c'est aussi celle des grands chefs. Et pour Hervé Lussault, pas de grands repas sans produits de qualité. Ça, vous voyez, c'est des homards de Bretagne, des cookies Saint-Jacques qui viennent d'Aki, vous voyez, tout ça. Ici, on est dans une région du Vin-de-Loire, on trouve des légumes, des fruits magnifiques, des poires magnifiques d'Azerido, mais tout ce qu'il faut. Et pour le chef Tourangeau, pas de doute, cette distinction de l'UNESCO ne peut qu'attirer de nouveaux clients, notamment étrangers. Ça va faire parler de notre cuisine, parler de notre pays et notre repas à la française, parce qu'elle sera universelle maintenant. Elle l'était déjà, parce qu'elle est unique, elle est vraiment différente des autres, parce qu'elle est bien structurée, elle a une histoire, elle représente beaucoup de choses. Côté salles, on est également fier de voir la cuisine française reconnue dans le monde. Ça fait partie de notre patrimoine national et c'est quelque chose qui doit être maintenu. Ça fait partie de l'histoire, ça fait partie, j'espère, du futur et que, par conséquent, c'est quelque chose qu'on va essayer de maintenir le plus possible, vivant et actif. En tout cas, l'initiative Tourangelle a réussi. Elle va peut-être permettre à l'université de faire de la thématique alimentaire l'un de ses pôles d'excellence, une fierté locale, car en général, à Tour, le contenu des assiettes ne fait pas long feu. Et nous reviendrons sur ce sujet avec l'invité de la rédaction à la fin de ce journal, Francis Chevrier, le directeur de l'IVHC à deux tours, à l'origine de cette reconnaissance par l'UNESCO. En bref, un motard à l'origine d'une collision lundi sur la commune de Régnac-sur-Indre est décédé cette nouvelle hôpital Trousseau, des suites de ses blessures. Il avait percuté un vélo sur la départementale 50. Le cycliste a également été gravement blessé et transporté au centre hospitalier. Visite à présent des chantiers d'Alstom à La Rochelle. C'est là que sont actuellement conçus les rames du tramway Tourangeau. Certaines sont déjà en construction, pas pour Tour, mais pour d'autres villes comme Angers et Paris. Un avant-goût de ce que sera le tramway Tourangeau, Gaël Poulard. Angers, Reims, Paris, dans les ateliers Alstom de La Rochelle, les cousins du futur tramway Tourangeau sont en train de prendre forme. De l'assemblage à la peinture, en passant bien sûr par l'habillage intérieur des rames, c'est en effet ici que naissent chaque année une centaine de tramways. Une activité en plein essor qui répond à un véritable engouement de la part des collectivités. Le tramway, c'est plus qu'un air du temps. C'est un besoin, donc on le trouve beaucoup en Europe. Je pense que dans les prochaines années, on va le trouver de plus en plus dans les pays émergents, puisque les besoins d'organisation sont là aussi. Et le tramway répond à cette demande d'un moyen très pratique en milieu urbain. Et le produit phare d'Alstom, celui qui parcourra les rues de Tour en 2013, c'est le CITADIS. Avec ses trois possibilités d'alimentation, dont l'alimentation par le sol, qui a séduit l'agglomération Tour en Gels, il a déjà été développé dans 36 villes dans le monde, dont 19 en France. Un produit conçu pour être adaptable à toutes les envies. A la fois en volume transporté, en puissance transmise, en information véhiculée, en design demandé. C'est un concept modulaire et donc de permettre de répondre rapidement et sur des systèmes éprouvés à l'ensemble des demandes de nos clients. Ainsi, les nez des tramways peuvent être redessinés et le design complètement repensé pour donner le jour à des rames uniques pour chaque ville. A l'instar du futur tramway Tour en Gaux, imaginé par la société RCP, qui promet de devenir une référence dans le monde du design. Je crois que c'est un tramway qui fera date. C'est pour nous, Alstom, un tramway aussi qui nous aide à aller plus loin, notamment en termes d'éclairage, l'éclairage, l'utilisation de la technologie LED, qui est intéressante. Un travail aussi intéressant en termes de pelliculage, cet aspect chrome, cet aspect acier, que l'on va développer dans le cadre du tramway de Tour. Notre curseur serait ainsi un précurseur inaugurant une nouvelle ère sur la planète des transports urbains. Et il ne manquera certainement pas d'inspirer les équipes d'Alstom Transport, aujourd'hui deuxième producteur mondial de tramways, avec 27% des parts de marché. Un succès de plus pour Harry Potter à Tours. La mobilisation des fans Tour en Gaux avait permis à notre ville de gagner la semaine dernière dans un grand concours national. L'avant-première du dernier film, elle aura lieu lundi soir prochain en présence de quelques acteurs. Et les 1800 places mises en vente hier soir sont parties en une demi-heure. Julien Gauthier. Pas de chapeau pointu ni de baguette magique dans l'assistance. L'heure n'est plus au folklore, mais à l'excitation, au stress et surtout à l'attente pour les fans de l'apprenti magicien. Car six jours avant la diffusion en avant-première nationale d'Harry Potter numéro 7, les places sont à la vente. Alors ça fait 15 ans aussi. Merci. On se retrouve avec peut-être 600 personnes qui étaient là à l'ouverture des caisses. C'est la première fois, c'est la folie, en même temps c'est normal, c'est Harry Potter. C'est l'avant-première nationale qui se déroule uniquement à Tours. Donc les Tours en Gaux sont présents. Et ceux qui accèdent aux caisses sont heureux d'apprendre une bonne surprise. Pardon ? Alors cette place, s'il vous plaît ? Oui, c'est ça. On achète toutes les dernières places. Comme ça, on est tranquille. Dommage, c'est limité à 7. C'est limité à 7 ? Eh ben, à cette place alors. Allez, c'est bon. C'est bien parce qu'on commence à se dire ça y est, il n'y a plus de place, on ne va pas pouvoir y aller. C'est super content. Oui, oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce que j'adore Harry Potter et franchement, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir avoir de place qui nous dise c'est complet au dernier moment. C'est qu'une place pour Harry Potter. Genre il veut rester modeste ou quoi ? Non, je suis modeste, moi, attends. Mais après 30 minutes, la joie des premiers va créer la frustration de tous les autres avec une annonce qui tombe comme un coup près. Alors, c'est la dernière place. Est-ce que vous voulez la prendre quand même ? Après, c'est terminé. Je tiens tous à vous remercier d'être venus. Malheureusement, on est complets. Ça y est, on a fini. Toutes les salles sont complets. Une heure et quart de queue et voilà quoi. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir limité à 10 places par personne. C'était 2 places par personne et tous ceux qui ont fait la queue auraient pu avoir leur place. Je te connais les deux. J'ai envie de te dégouter. Vas-y, c'est dommage là devant la caméra. C'est pas sympa, c'est moqué. Non, je sais, mais alors là, franchement, c'est cool. Parce que moi, j'y croyais pas. Je suis sortie de cour à 18 heures. J'y croyais pas. À Tours, Harry Potter aura réussi son plus beau tour de magie. Faire disparaître 1800 places en 30 minutes. Le prochain tour aura lieu lundi 22 novembre en remplissant un multiplex de 12 salles sans laisser un seul siège vide. Le tour volleyball joue en ce moment même à Belgorod en Russie pour le premier tour de la Ligue des champions et pour l'instant, les joueurs d'Eric Engapet mènent 2 sets à 1. Rien n'est joué pour autant puisque Belgorod résiste dans le quatrième set au moment où je vous parle. Il y a égalité 10 à 10. On termine avec la nouvelle exposition de Cédric Marciac. L'artiste tourangeau, ancien styliste de Jean-Paul Gauthier, présente ses derniers travaux dans l'atelier de Valéry. Des travaux à base de vieilles photos mettant en scène des personnes célèbres du passé ou des stars actuelles. Tarek Ali. Idole du passé ? Pas si sûr. Vanessa Paradis à gauche, Lady Gaga et Mick Jagger au centre et plein de people que Cédric Marciac a customisé dans son exposition Les Grandes Personnes. La famille d'Angleterre, la famille royale, ça peut être James Dean associé avec une famille de chats, ça peut être Isabelle Adjani en femme de footballeur. J'ai essayé de raconter une petite histoire à chaque fois sur... un petit peu créer une petite histoire, ouais. Des histoires parfois surprenantes comme Karl Lagerfeld élu Miss Léopard ou bien James Dean à la plage avec un joli sac à main. J'aime bien les mettre dans des situations plutôt inattendues. Par exemple, quand on voit Britney Spears, on la voit pas dans une robe de jeune fille, genre même jeune pucelle. C'est pas du tout le côté qu'on lui donne. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai associée comme ça. Après, c'est toute cette association qui, je pense à mon regard, rendre les choses un peu intéressantes et un peu ludiques et c'est là où ça crée des histoires. Pour chaque pièce, Cédric Marciac est parti d'une photo ancienne. Il a ensuite collé les visages de stars imprimés en noir et blanc et touche finale, il les habille de tissu et breloque dénichés à droite à gauche. Il n'y aurait pas eu plein de petites babioles accrochées partout. Ça serait peut-être moins intéressant, ouais. Effectivement. Et puis, c'est ce qui fait qu'on retrouve ma touche à moi. De toute façon, ce qu'on retrouvait aussi dans la couture. Quand je faisais des vêtements, il y avait toujours plein de petits trucs accrochés partout, des boutons différents. Ouais, c'est un peu ma spécialité, l'accumulation. J'aime bien ça, ouais. Parmi les stars se cachent des amis de Cédric Marciac dans l'exposition. En cherchant bien, vous pourrez même trouver l'artiste sur les murs. Et c'est donc jusqu'au 28 novembre à l'atelier de Valérie, rue du Grand Marché. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques minutes avec l'invité de la rédaction. Il s'agit de Francis Chevrier, le directeur de l'Institut européen de l'histoire et des cultures de l'alimentation de Tours. A tout de suite.